Voici un lexique détaillé du volleyball, comprenant les termes les plus couramment utilisés dans ce sport. S, un service qui touche le sol du côté adverse sans être touché. Blocage, l'action de sauter près du filet pour bloquer le ballon frappé par l'équipe adverse. Balle rapide, un jeu rapide vers le centre du filet, généralement effectué par un passeur. Bras cassé, une attaque avec un bras, utilisé lorsqu'un joueur n'a pas le temps de faire une attaque complète. Contre, un blocage réussi qui dévie le ballon du côté adverse. Coup d'attaque, une frappe puissante et précise pour marquer un point. Coup de poignet, un mouvement du poignet utilisé lors d'une attaque ou d'un service pour changer la direction du ballon. Défense, les actions visant à bloquer ou à contrôler les attaques de l'équipe adverse. Dégagement, un coup qui envoie la balle loin du filet pour éviter le blocage. Démarrage, la première phase d'un mouvement d'attaque, généralement effectué par le passeur. Échange, une séquence d'action entre les deux équipes, commençant par le service et se terminant par un point marqué. Équipe, les six joueurs sur le terrain d'une équipe de volleyball. FAUTE, une erreur ou une infraction aux règles. FEINT, un mouvement intentionnel pour tromper les adversaires. FILET, la barrière verticale qui divise le terrain en deux. HOSSEMENT, un coup utilisé pour hausser la balle vers un attaquant. LIGNE d'attaque, la ligne à partir de laquelle les attaquants frappent le ballon. LIBÉRO, un joueur spécialisé dans la défense, portant une tenue différente et ayant des règles spécifiques. PASSE, l'action de diriger la balle vers un coéquipier pour préparer une attaque. PASSEUR, le joueur qui réalise la PASSE pour l'attaque. PLONGEON, un mouvement où un joueur plonge au sol pour sauver le ballon. REBOND, le rebond du ballon après avoir touché le bloc ou un joueur. S. SERVICE, l'action de lancer la balle dans le camp adverse pour commencer un échange. SET, une passe haute réalisée près du filet pour préparer une attaque. SETER, le joueur spécialisé dans la réalisation des SET. SIDE OUT, le passage d'un échange à l'autre lorsqu'une équipe gagne le service. SPIKE, une attaque puissante et descendante. T. TOUCHE, l'action de toucher la balle trois fois avant de la renvoyer dans le camp adverse. TRANSVERSAL, un coup qui traverse le terrain. VITES, la rapidité avec laquelle la balle est frappée. LE LEXIQUE DU BASKETBALL, comprenant les termes les plus couramment utilisés dans ce sport. HERBAL, un tir qui ne touche pas le panneau ni l'anneau du panier. ELIÉ, un joueur qui occupe une position sur le côté du terrain, souvent spécialisé dans les tirs à longue distance. ALI OOP, une passe effectuée près du panier, permettant à un coéquipier de sauter et de marquer en un mouvement continu. BASH, un blocage réussi ou un joueur dévie ou bloque un tir de l'adversaire. BASCULES, un mouvement rapide du ballon d'un côté à l'autre du corps pour éviter un défenseur. BOUCLIER, utiliser le corps pour protéger le ballon d'un défenseur. CONTRE, un mouvement défensif pour bloquer ou dévier un tir de l'adversaire. CROSSOVER, un dribble où le joueur change rapidement de main pour tromper le défenseur. COUTS DE SEMELLE, un tir au pied du panier en sautant et en étendant les jambes. Double-double, un joueur qui atteint des chiffres à deux chiffres dans deux catégories statistiques, points, rebonds, passes décisives, etc. au cours d'un seul match. ECRAN, un mouvement où un joueur bloque physiquement un défenseur pour créer de l'espace pour un coéquipier. FAUTE, une infraction aux règles du jeu, entraînant des lancers francs pour l'équipe adverse. FEINT, un mouvement trompeur pour déjouer un défenseur. INTERCEPTION, le fait de détourner une passe de l'adversaire. LANCER FRAN, un tir donné à un joueur seul devant le panier en raison d'une faute commise par l'équipe adverse. LONGUE DISTANCE, les tirs effectués de loin, généralement derrière la ligne à trois points. MARQUER, faire passer le ballon à travers le panier pour gagner des points. MENEUR DE JEU, POIN BOARDE, le joueur responsable de diriger l'attaque et de distribuer les passes. PANEO, la planche envers derrière le panier. PAS DÉCISIF, ASSIST, une passe qui conduit directement à un panier. PIVOT, un joueur qui joue près du panier, souvent spécialisé dans le rebond et les tirs à courte distance. REBOND, le fait de récupérer le ballon après un tir manqué. REMISE EN JEU, la reprise du jeu après un arrêt, généralement après un panier marqué. STYLE, INTERCEPTION, le fait de prendre la balle à un adversaire. TECHNIQUE, une faute non liée au contact physique, résultant généralement en lancers francs pour l'adversaire. TIRE A 3 POINTS, un tir réussi de l'extérieur de la ligne à trois points. TRANSITION, le passage rapide de l'attaque à la défense ou vice-versa. LEXIQUE DU HANDBALL ARRIER, un joueur qui évolue en position arrière, souvent spécialisé dans les tirs à distance. ELIÉ, un joueur qui occupe une position sur le côté du terrain, généralement rapide et spécialisé dans les tirs rapides. ATTAQUE PLACÉ, un style d'attaque où les joueurs se positionnent stratégiquement pour créer des opportunités de tir. BALLE À LA MAIN, infraction où un joueur retient ou bloque la balle avec sa main. BACH, un arrêt de tir effectué par le gardien de but. CAGE, but, la zone dans laquelle le gardien de but protège le but. CONTRE-ATTAQUE, une attaque rapide menée en réponse à une offensive adverse. COUTS DE POIGNET, une technique de tir où le joueur utilise un mouvement rapide du poignet pour surprendre le gardien. COUTS DE SEMELLE, un tir effectué en sautant et en étendant les jambes, similaire au COUTS DE SEMELLE au BASKETBALL. DÉFENSE INDIVIDUELLE, la stratégie de défense où chaque joueur marque individuellement un adversaire. DÉGAGEMENT, un tir puissant depuis la zone arrière du terrain. DÉMARRAGE, l'initiation d'une action offensive, souvent menée par un arrière. ÉCARTEMENT, la distance entre les joueurs sur le terrain. ÉQUIPE, les 7 joueurs sur le terrain d'une équipe de handball. FEINTE, un mouvement trompeur pour déjouer un défenseur. FAUSSE, une faute commise pour empêcher une contre-attaque rapide. GARDE, le joueur chargé de défendre le but. GARDE du but, le gardien de but, responsable de bloquer les tirs adverses. INTERCEPTION, le fait de détourner ou d'attraper la balle en provenance d'une passe adverse. LIGNE DES 6 mètres, la ligne à 6 mètres du but, à partir de laquelle les tirs doivent être effectués lors des lancers francs. MARQUER, faire passer la balle à travers la cage adverse pour marquer un point. MONTER, l'approche de la cage pour effectuer un tir. PASSE, le transfert de la balle entre les joueurs. PENALTY, un tir au but effectué depuis la ligne des 7 mètres en cas de faute grave. REBOND, la récupération de la balle après un tir manqué. REMISE EN JEU, la reprise du jeu après un arrêt, souvent effectué par le gardien. SHOOT à la hanche, un tir bas et rapide au niveau de la hanche du défenseur. 6 mètres, la zone près du but, où les joueurs adverses ne sont pas autorisés à entrer pendant les lancers francs. TIRE EN SUSPENSION, un tir effectué en sautant, généralement utilisé pour surmonter les défenseurs. TRANSITION, le passage rapide de la défense à l'attaque ou vice-versa.